Une recette préconnue des réunionnais d'origine chinoise Tout le monde le consomme autrefois dans les restaurants chinois Mais aujourd'hui est devenu tellement populaire qu'on consomme à la maison, dans les collectivités, un peu partout Donc je vais bien parler du sotémine Alors le sotémine, bien sûr, c'est d'origine chinoise, fait avec des nouilles Donc c'est un mélange, une pâte faite avec de la farine, des oeufs et du sel et puis de l'eau Un peu la même pâte qu'on fait, c'est une pâte à nouilles je dirais Et donc on appelle ça des mines dans la cuisine chinoise Et on va donc préparer, mélanger des oeufs, de la farine et du sel Et on va faire une pâte qu'on va ensuite laminer On va passer au laminoir pour découper la pâte en fines lamelles Et ensuite on va passer ces bandes de pâtes, ces lamelles de pâtes Dans un petit appareil pour les découper, pour faire des fines lanières Donc éventuellement, bien sûr, on peut réaliser un sotémine en achetant tout simplement Des nouilles fraîches ou des nouilles sèches du commerce Mais aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser une pâte à nouilles, une pâte à mine très 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 simple Pour réaliser une pâte pour les mines, pour les nouilles Donc c'est des proportions faciles à retenir Il faut pour 100 g de farine, un oeuf entier Donc si on prend 500 g de farine, donc 5 oeufs 900 g de farine, 9 oeufs, 1 kg, 10 oeufs, tout simplement Et on va mettre l'équivalent d'une cuillère à café à 2 cuillères à café de sel par kilo de farine Alors dans certaines recettes, on rajoute aussi de l'huile, un tout petit peu d'huile dans la pâte Alors ça peut être une huile neutre, ça peut être une huile un peu plus parfumée De l'huile d'olive pour repas ou de l'huile de sésame comme aujourd'hui Pour bien aromatiser nos mines Lorsque la pâte commence à se former, donc on la pétrit tout doucement On sèche ses mains, en enlevant toute la pâte qui est restée sur les doigts On sèche ses mains bien avec de la farine Et on continue à pétrir de sorte qu'on a des mains qui restent bien sèches On pétrit la pâte environ 5 à 6 minutes Lorsqu'elle est bien pétrie, on la réunit en boule On la réunit en boule, bien formée pour que la boule soit bien lisse dessus Il faut que la pâte reste souple Et on la met donc à reposer quelques instants dans un saladier légèrement fariné Recouvert d'un torchon pour pas que la pâte au contact de l'air Se forme une croûte sur la superficie de la pâte au contact de l'air Donc bien protéger la pâte avec un torchon éventuellement légère humide Ou un papier film Et attendre environ 25 à 30 minutes le temps qu'elle repose Et pendant le temps de repos de la pâte On va préparer donc les autres éléments pour le sautémine Alors là aussi c'est un plat, je dirais un plat complet Parce qu'on met dans le sautémine aussi bien de la viande, du poisson, des légumes et tout Donc là aussi c'est un peu au choix de tout le monde Comme viande on peut mettre du poulet, on peut mettre du jambon, on peut mettre du sarci On peut mettre des restes de rôti de porc Comme poisson, la plupart du temps on met des crevettes Donc on pourrait mettre aussi des petites lanières de poisson, pourquoi pas des calamars etc On rajoute des oeufs, donc on va cuire en omelette On va casser les oeufs et on va cuire comme une omelette mais très fine Presque comme une crêpe, des crêpes d'oeufs qu'on va rouler Aujourd'hui, donc nous on va choisir, on va faire un sautémine avec des crevettes et des oeufs tout simplement Et on va rajouter bien sûr des légumes Alors là le choix de légumes est très très grand Ça peut être tout simplement juste de la carotte Ça peut être seulement du chou et de l'oignon vert Ça peut être de l'ail chinois Ça peut être aussi, on peut rajouter aussi des brefs, des germes de soja On peut vraiment faire un sautémine très riche en légumes On peut choisir aussi de le faire plus ou moins seul Il existe beaucoup de sautémines qu'avec de la carotte et un peu d'ail chinois Donc ça c'est vraiment au goût de chacun Moi j'aime bien quand il y a suffisamment de légumes Donc je vais utiliser de la carotte Que je vais râper en fin de julienne Un chou, un morceau de chou Que j'ai émincé grossièrement Et puis bien sûr on va préparer donc des brettes, des feuilles de brettes Alors là différentes variétés de brettes chinoises qui existent Il existe le pétisail roulé Les brettes chinoises courantes qu'on trouve à la Réunion Il y a plein de brettes qu'on peut mettre dedans Donc on va préparer tout ça Et lorsque nos légumes seront prêts On va donc terminer les pâtes Lorsque la pâte a reposé environ 30 minutes Donc on va bien la fariner pour assécher la pâte Et ensuite à l'aide d'un lami noir Donc on va découper la pâte en morceaux On va travailler par un quart de pâte Et on va donc bien pétrir la pâte Et on va passer dans le lami noir Avec une ouverture maximum environ de 3 mm Donc on va passer en plusieurs fois Jusqu'à ce que la pâte ressort bien lisse Une fois qu'on a une bande de pâte bien lisse On va diminuer donc l'épaisseur du rouleau On va obtenir à la fin des bandes de à peu près 1,5 mm à 2 mm On va donc passer en plusieurs fois en séchant la pâte avec de la farine Bien sûr il faut avoir une pâte qui est souple Mais il ne faut pas qu'elle colle aux doigts Il ne faut pas hésiter donc à la fariner Jusqu'à ce qu'elle puisse être touchée sans coller les doigts Lorsqu'on a fait donc les bandes de pâte On va les sécher Alors bien sûr on peut les sécher sur un manche à balai On prend un manche à balai On suspend et on met des pâtes Ou alors si on a un petit ustensile comme aujourd'hui Avec des petites barres pour sécher la pâte On laisse donc la pâte sécher Et ensuite donc on va passer dans une autre partie de la minoire Qui va les découper en petites lanières Pour faire les nouilles, pour faire les mines Et ensuite on va donc pré-cuire On va blanchir ces mines dans de l'eau salée Donc dans un grand récipient avec beaucoup d'eau salée On va cuire rapidement les mines Ils vont cuire relativement vite, 2 à 3 minutes Ensuite on va les égoutter, bien égoutter On va rafraîchir un petit peu sous l'eau froide Pour stopper la cuisson Ensuite on va remettre dans un saladier Avec quelques gouttes d'huile pour bien mélanger Pour pas que les pâtes ne s'attachent entre elles Donc voilà la mise en place Les mines donc cuites à l'eau, égouttées Les légumes préparés Toute la garniture, les crevettes prêtes Et au moment de passer à table On va assembler tout ça Alors pour assembler tout ça Donc dans une grande poêle, dans un carail On va donc faire revenir les crevettes On va donc faire revenir les crevettes Qu'on a déjà assaisonnées dans de l'huile Et ensuite on va donc mélanger nos mines Et au fur et à mesure le reste des légumes Alors c'est un mélange C'est un mélange, il faut que le mélange soit harmonieux Il ne faut pas que les légumes soient trop cuits Il ne faut pas qu'il y ait trop de légumes Il faut trouver vraiment le bon équilibre Pour avoir vraiment un plat complet Qui contient aussi bien donc des protéines Les glyphsides, tous les légumes et tout Et un plat relativement long à faire Mais qui vraiment en vaut la peine